bonjour bonsoir mesdames et demoiselles et messieurs fidèles internautes merci d'être encore avec nous sur telartv et bienvenue dans votre émission droit de savoir comme d'habitude à la présentation c'est moi christian perrin je reçois aujourd'hui monsieur philippe anné un des piliers du conseil national des républicains le scénère le parti de monsieur frédéric d'oumi binsamou avec monsieur philippe anné nous allons parler de l'accord de paix idées en décembre 2017 quatre ans après qu'en est il de cet accord quel est le niveau d'exécution le pôle a-t-il retrouvé la paix et la sécurité voilà qui sera au centre de notre entretien avec monsieur philippe anné bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre bonjour monsieur philippe anné bonjour en tout cas très heureux de vous avoir dans notre émission et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation alors voilà quatre ans depuis que l'accord de paix avait été signé entre votre patron s'il faut le dire comme ça sinon votre chef monsieur frédéric binsamou alias pasteur toumi un accord dont l'objectif était bien entendu de ramener la paix dans le département du poule qu'en est-il exactement la date d'aujourd'hui nous sommes bien entendu en novembre 2021 donc quatre ans après qu'est ce que cela donne sur le terrain merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre dans votre émission je suis en réalité monsieur philippe anné vice-président de la commission ad hoc qui avait été mis en place pour mettre en oeuvre l'accord de le département du poule l'accord de ceci le feu et de ceci sont des oscilités s'il est le 23 décembre 2017 à tout cas je suis aussi le représentant personnel du réveillant pasteur toumi le co-signataire de l'accord mais j'aimerais tout de même l'histoire rectifier un élément il ne s'agit pas de monsieur frédéric binsamou alias tourni il s'agit de monsieur tourni binsamou frédéric c'est son vrai nom c'est son vrai nom merci c'est son vrai nom et donc pour répondre à votre question je vous dirais simplement ceci que le 23 décembre 2017 un accord de cesser le feu et de cessation des oscilités avait été signé entre les émissaires du gouvernement et ceux du réveillant pasteur toumi à kingdama il ressort de cet accord bien entendu que une commissaire donc mix parité devait être mise en place pour mettre en oeuvre cet accord le département du courant ceci avait été fait ce qui fait que je suis donc le vice-president de cette commission ad hoc municipalitaire nous avons planché sur trois axes l'axe sur la socialisation et notre axe sur le ramassage des armes enfin l'autre axe c'est la normalisation de la vie dans le département du courant nous avons travaillé sur deux axes principaux nous avons sensibilisé dans le département du pôle sur la nécessité de faire de sorte que la paix du livre revienne une réalité dans le département du pôle et au courant en procédant par la réouverture des voies de communication les voies carrossables en démantelant effectivement les barrières informelles tout s'est dérégé sur les routes et enfin pour donner au pôle son caractère fréquentable ceci a été fait le chemin de fer a été libéré les gens circulent librement et nous avons procédé à l'opération de ramassage des arbres 8007 a été ramassé dans le département du pôle avec la bénédiction du revalent pasteur Anthony qui a estimé que la guerre fait des grandes parties du passé on ne peut pas n'est-ce pas faire la paix avec les arbres certes et la troisième opération c'est la normalisation de la vie dans le département cette normalisation tient compte de quelques éléments dont la réinsertion socio-économique des ex-commandes la réinsertion politique et professionnelle du revalent pasteur Anthony consignatel de l'accord vous savez avec nous justement que avant la guerre il était délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre cette institution avait été suspendue à cause de la guerre nous avons prôné nous avons dit et que réellement avait mal et c'est compte tenu de l'accord que le référent pasteur Anthony retrouve ses fonctions dans le temps et cette question à ce jour n'est pas encore rélevé nous avons fait pratiquement deux opérations l'opération de la socialisation pour donner au couple le caractère fréquentable ce qui fait justement qu'aujourd'hui les gens vont et reviennent sans difficulté aucune l'environnement sécuritaire s'est nettement amélioré mais nous sommes encore en attente n'est pas des questions principales celles liées à la réinsertion socio-économique des ex-commandes qui ont répondu favorablement à la paix de la république qui ont répondu favorablement à la paix de la paix dans notre pays et aussi la détermination du statut du revérant pasteur Anthony qui lui et bien finalement était l'acteur de paix pour qu'il poursuit les études les efforts de consolidation de la paix dans une institution il est bon à loi justement qu'un statut lui soit attribué pour qu'il continue de travailler dans le cadre de la paix d'ailleurs vous le savez fort bien que avant la guerre il était délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre cette institution qui lui permettait évidemment de travailler dans le cadre de la paix aux côtés bien entendu du principal acteur aussi de la paix notamment le président de l'histoire sous-vaisseau puisqu'il était dans son cabinet aujourd'hui cette institution a été suspendue et pour que le revérant soit libre de tous ses mouvements de tous ses droits puisque l'accord l'a défilé qu'il devrait recouvrir tous ses droits et libertés il est tout à fait normal justement que le gouvernement lui attribue un nouveau statut pour qu'il continue de travailler dans le cadre de la paix et donc monsieur Philippe Panet on peut retenir qu'aujourd'hui le CNR donc le Conseil national des républicains est satisfait de l'exécution de cet accord non pas du tout nous ne sommes pas satisfaits puisque nous disons qu'il y a une grande partie n'est-ce pas de disposition de cet accord qui n'est pas encore appliqué aujourd'hui pour permettre la resocialisation des experts dans une phase de réintégration de la vie sociale il est tout à fait normal qu'après qu'ils aient remis leurs armes qu'ils soient réinsérés, qu'ils soient réintégrés or à ce jour la contribution financière du gouvernement n'est pas encore rendue disponible pour permettre à ce que justement les bailleurs de fonds internationaux qui viennent veulent nous aider et aussi bien entendu soient ensemble avec nous pour continuer ou sinon pour parachever le processus de paix à travers la réinsertion de ces ex-combatants il est à noter que depuis pratiquement trois générations ces ex-combatants n'ont jamais été réinsérés alors est-il normal que ceux qui ont remis leurs armes ne soient pas réinsérés alors que dans d'autres pays nous savons fort bien que ceux qui remettent leurs armes doivent être resocialisés doivent être réintégrés or à ce jour chez nous au pays rien n'a été fait dans ce sens-là c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui parce que la balle est dans le compte du gouvernement nous dans notre sein le roi-passeur Ntoubi qui est co-sénateur de l'accord a sous sa bénédiction permis que le ramassage des armes se fasse 8'007 armes ce n'est pas rien du tout et aujourd'hui à travers recevoir ces actions le bourg est fréquentable mais il reste des choses importantes qu'il faille que le gouvernement n'est pas applique pour que la paix devienne une réalité durable parce que aussi nous pouvons noter le seul fait que le roi-passeur Ntoubi n'a pas encore son statut plusieurs points aujourd'hui sont devenus plus ou moins difficiles à exécuter parce que lui il ne peut pas parler aux ex-formateurs directement il ne peut pas se déplacer il n'a pas de sécurité alors vous savez très bien que le ramassage des armes c'est le dernier trône de sécurité celui qui remet son arme doit être sécurisé par le pouvoir public le référence 15 jours ne l'est pas encore même la garde qui lui a été attribuée des 30 jeunes hommes autour de lui effectivement cette garde n'est pas encore en tête nue Lorsque vous parlez des armes qui ont été récupérées vous les avez rendues au gouvernement congolais c'est cela ? Bien entendu les armes ont été remises à la commission ad hoc mixte paritaire qui était chargée de ramasser ces armes donc au gouvernement et nous avions prévu à cet effet qu'un bichet soit organisé pour que ces armes soient détruites publiquement à ce jour rien n'a encore été fait et même la commission qui est venue à Brazzaville puisque la commission est venue à Brazzaville sous l'invitation du président de la République pour continuer à mettre en œuvre l'accord de cesser le feu et de cesser les hostilités par acheter le processus de paix du département du Pôle la délégation du revenant par son domicile végète et n'est pas prise en charge à ce jour donc la paix nous l'avons dit c'est pas forcément l'absence des armes il faut créer un environnement propre à garantir la sérénité et la normalisation pour que les gens soient rassurés que la paix est effective donc nous demandons à cette occasion effectivement au gouvernement d'appliquer les dispositions de cet accord de façon globale pour donner au peuple congolais les dividendes bénéfiques de cet accord je l'ai cité en passant c'est pas seulement l'absence des guerres mais c'est tout un univers un univers varié où les gens ont connu plusieurs vulnérabilités dans le département du Pôle l'école a été détruite qu'est-ce qu'il faut ? il faut un plan de reconstruction du Pôle et pour avoir ce plan de reconstruction il faut que nous fassions le cadre de la normalisation de la vie M. Philippe Panet lorsque vous dites que les armes ont été rendues cela s'est fait quand exactement ? quand est-ce que vous avez rendu ces armes au gouvernement et que vous avez d'ailleurs déploré jusqu'à aujourd'hui elles ne sont pas encore détruites quand est-ce que vous les avez rendues ? les armes ont rendues il y a déjà deux ans donc après c'est pas la remise des armes il était question qu'un budget soit organisé pour déduire ces armes et puis aussitôt il était question bien entendu s'ils continuent d'accord qu'ils devraient suivre la réalisation qui ont remis leurs armes parce que vous savez que la nature horreur du vide celui qui remet son arbre vient de sécuriser par les pouvoirs publics or ces jeunes gens qui ont remis leurs armes qui en ont répondu à la paix de la vie et de la paix actuellement sont aujourd'hui en train de guérir, de végéter en attendant justement que le gouvernement fasse quelque chose parce que les organisations internationales sont déjà prêtes pour nous aider mais on attend simplement que la contribution du gouvernement soit disponible pour que l'opération commence Alors M. Philippe Panet nous quelques indiscrétions nous apprennent qu'il y a encore la présence sinon disons la présence des troupes armées des soldats dans le département du Pôle plutôt et qui occuperaient les anciennes zones de guerre vous le confirmez ? Évidemment dans l'accord nous avions prévu à cet effet un allégement progressif des effectifs de l'armée dans le Pôle car certains militaires qui sont allés dans le Pôle ils sont allés parce que la guerre était dans le Pôle et donc à la faveur de la signature de l'accord il avait été questionné et entendu que certains militaires qui n'étaient allés dans le Pôle que dans le cadre de la guerre reviennent n'est-ce pas dans leur base respective en libérant le Pôle c'est aussi dans ce que vous avez pu comprendre les résidences privées du révélant Pasteur mais qui sont à ce jour aussi encore occupées par la force publique ce sont les propriétés privées il n'est pas normal justement qu'à ce jour après 4 ans de signature de l'accord que ces résidences privées et ces propriétés privées continuent d'être occupées par exemple de la force publique nous avons demandé l'espoir au gouvernement de faire diligence pour que effectivement ces militaires qui sont encore puissent dégager les larmes parce que la paix c'est aussi ce sont les signaux forts pour que tous ceux qui voient tous ceux qui entendent et tous ceux qui côtoient comprennent que la paix elle est là mais c'est à travers bien sûr quelques signaux forts dans le retrait évidemment des soldats dans les résidences privées du révélant Pasteur que ces soldats occupent en France et donc vous reconnaissez qu'il y a cette présence des troupes armées dans le poule dans les zones d'ailleurs les anciennes zones de combat nous l'avons dit tout à l'heure vous en avez parlé avec le gouvernement quel est le programme que vous avez en fait conclu pour le retrait total de ces troupes ? en réalité nous n'avons pas demandé le retrait total des troupes dans le département du groupe nous sommes unitaires mais nous avons demandé et ça tout le monde le sait et c'est dans le contenu de l'accord de cesser le feu et de cessation des hostilités qu'il est prévu un allègement progressif de ces militaires dans le département du groupe à commencer bien sûr par la libération des résidences privées du revérant pasteur de nous que ces militaires occupent encore donc certains militaires s'en vont sur les hauteurs mais nous nous avons demandé à ce que le gouvernement fasse diligence à cette question parce que c'est de son ressort de donner la possibilité au peuple du poule une population du poule de vivre dans la paix parce que la présence n'est pas toujours souhaitée et admise par les populations Vous pensez qu'avec les tas de choses actuelles déjà les législatives 2022 s'annoncent vous pensez que le poule a retrouvé vraiment la paix et la sécurité et qu'il pourra encore une fois de plus connaître cette ambiance des élections par exemple parce qu'il faut rappeler qu'aux dernières législatives le poule était en état d'insécurité au point où certaines circonscriptions avaient été finalement mises à l'écart quant à cette élection est-ce que vous pensez que maintenant tout est en ordre qu'une élection peut s'organiser en toute liberté, en toute sécurité ? Bien, moi je dirais simplement que les élections ont eu lieu dernièrement dans le poule et dans le pays entier, notamment les essais liés à l'élection du président de la République. Dans le poule, il n'y a pas eu de problème. Mais cela ne suffit pas. Il suffit simplement pour nous de comprendre que pour que l'environnement sécuritaire soit amélioré totalement, il faut que nous nous plongeons dans l'accord qui demande à ce que justement, d'autres militaires qui n'ont rien à faire le poule puissent libérer le poule conformément aux dispositions de l'accord qui parle de l'allègement progressif. Donc à notre niveau, nous sommes les co-signateurs de l'accord, il est tout à fait normal, est-ce pas que nous nous replongeons dans l'accord pour solliciter l'application des dispositions restantes concernant l'allègement du dispositif militaire dans le poule. Nous avons également une information comme quoi les soldats qui occupent, disons, le département du poule auraient des visages qui ne sont pas communs des Congolais. Bon, je ne suis pas informé de la sorte, comme vous d'ailleurs, mais ce qui est sûr, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que nous voyons, le poule aujourd'hui a besoin militairement d'être allégé. On va parler de M. Ntoumi et de Denis Sassou Nguesso. Quelles sont actuellement les relations entre M. Ntoumi et M. Sassou Nguesso ? Bien, les seules relations qu'il y a entre les deux sont liées à l'accord. Qu'au travail, n'est-ce pas, de sa délégation, le normand parce qu'il s'exprime, comme aujourd'hui d'ailleurs, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre relation, il n'y a pas d'autre rapport. Les rapports que nous avons, ce sont les rapports qui sont liés à l'accord qui est destiné conformément au principe général du droit et qui donne donc égale l'importance qu'on participe. Et la commission qui a été mise en place, c'est l'interface, n'est-ce pas, entre le gouvernement et le référent. Que dites-vous de ceux qui pensent que le pasteur Ntoumi serait un partenaire de Denis Sassou Nguesso ? Et la preuve, c'est que lors du procès d'Abira, c'est le général Niangabwala qui avait déclaré en public d'ailleurs que les armes que possédait le pasteur Ntoumi lui avaient été fournies par les services de sécurité de la présidence, la présidence de Denis Sassou Nguesso, bien entendu. C'est une affabulation, une grosse affabulation parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Entre dire épreuver, il y a une grosse faussée. Il a dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé dans le poule n'est pas une science-fiction. C'est bien la guerre et pendant la guerre, il y a des gens qui meurent. Et de tous les souvenirs, nous savons qu'il n'est pas bon de rappeler la guerre. Il est bien plutôt de parler de la paix parce que la paix permet effectivement, je vous ai dit aujourd'hui, de discuter de parler. S'il n'y avait pas cette paix, je pense qu'on n'aurait pas eu l'occasion de le faire. Et notre idéal, c'est d'établir des passerelles permettant à ce que les Congrès s'approprient la dynamique de la paix. Le reste, comme je l'ai dit en passant, n'est pas en fait de la science. Oui, mais monsieur Philippe Allais, la paix suppose aussi la transparence d'un certain nombre d'activités, sur certaines procédures, sur ce que l'on fait. Or ici, vous nous parlez par exemple de 8 007 armes qui ont été récupérées chez les miliciens ninja, que vous avez d'ailleurs remis au gouvernement congolais. On se pose donc la question de savoir, monsieur Toumi, qui n'a jamais été président de la République, qui n'est pas non plus un opérateur économique, on se pose la question, comment a-t-il fait pour se retrouver avec 8 007 armes à distribuer à ses combattants ? Comment a-t-il fait pour entrer en possession de ces armes ? Vous savez que lorsque les gens en armes viennent vous attaquer, il se peut justement que vous soyez plus fort, moins calme, dépassé, n'est-ce pas, par les éléments, que vous récupériez une des armes qui peut vous servir aussi à récupérer d'autres armes. Ça n'a été qu'un processus. Ce n'est pas l'ensemble de toutes ces armes, effectivement, que nous avons eu du coup. Mais ça a été un processus dans différents espaces francs, où ces armes ont été récupérées, n'est-ce pas, les mains de certains soldats. Ces armes aussi ont servi pour se défendre. Donc, vous pouvez vous renseigner, le revenu de la personne qui ne s'est jamais livré une telle campagne d'inclésion à une quelqu'un de puissance étrangère pour recevoir les armes. Imaginez comment nous avons dû recevoir ces armes. Sur l'intérieur de France, si vous êtes militaires pour le savoir, que généralement, certaines armes se trouvent, ou on les retrouve sur les terrains de France, Paris. Et je vous invite, n'est-ce pas, à vous amener des investigations. Vous comprendrez que le référent par Saint-Termain-Bruns est étranger. Et ces armes ont été récupérées par les jeunes hommes eux-mêmes dans différents axes de francs et de francs. Ça n'a été jamais déconnu. Est-ce que vous pensez que les armes que vous avez remises au gouvernement congolais sont traçables ? Vous ne craignez pas que ces armes soient encore remises dans la circulation sous une autre forme ? Est-ce que vous les avez identifiées ? On peut les tracer facilement ? D'autant plus que vous dites depuis deux ans que vous avez remis ces armes. Elles n'ont jamais été détruites. Vous ne craignez pas que ces armes entrent encore en circulation ? Voilà comment nous avons procédé. Lorsque nous avons mis en route l'opération de ramassage des armes, les armes récupérées ou collectées dans différents postes d'espoir de collecte, ces armes avaient été sectionnées. Ces armes avaient été sectionnées sans place. Donc, ce qu'on a réuni au gouvernement, ce n'est pas les armes complexes, mais les armes déjà sectionnées. Et donc, l'organisation d'un bûcher sera pour nous effectivement une occasion pour montrer à la face du monde que cette opération est terminée et nous allons entrer l'histoire dans une autre phase de normalisation de la vie. En tout cas, les armes telles qu'elles, je peux vous l'affirmer, j'étais là moi-même, à l'occasion de cette opération de ramassage, toutes ces armes avaient été sectionnées et avaient été coupées, comme je dirais. Donc, c'est un petit morceau qui avait été remis au gouvernement en termes d'échantillonnage pour qu'à l'occasion, justement, de l'organisation de ce bûcher, celle-ci soit détruite. Il y a quelques temps de cela, nous avons appris une attaque au domicile du pasteur Ntoumi, des soldats, des hommes en armes, en uniforme d'ailleurs, qui auraient ouvert le feu sur, bien sûr, le domicile du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'était quoi exactement ? Et où en êtes-vous avec cette affaire ? En réalité, c'est vrai, des personnes identifiées en armes étaient passées, n'est-ce pas, au domicile du pasteur Ntoumi. Ils avaient ouvert le feu et nous avions demandé, puisque c'est sur la route lourde de Brazzaville à Pointe-Noire, nous avons donc demandé au gouvernement, n'est-ce pas, de diriger une enquête, de façon que ces malfrats soient trouvés et cadres en justice, parce que c'était une menace contre la paix, à partir du moment où nous savons fort bien que le révérend pasteur Ntoumi a opté pour la paix, il n'y a pas de raison, que le gouvernement, n'est-ce pas, ne l'aide pas à se sécuriser. Il faut que le gouvernement fasse un effort, justement pour que cette enquête soit menée et qu'on puisse trouver les commanditaires, parce que c'était une menace grave. Alors, pour terminer, M. Philippe Panet, c'était juste savoir, puisque nous avons aussi, c'est des informations qui nous remontent tout le temps, on nous parlerait des barrières tenues par des ninjas dans le pool qui, en fait, on va dire, harceleraient les populations. Non, ce sont les fausses informations. Nous avions, dans le cadre de la commission de l'oblice parité, circulé par le pool. Nous avons démantelé, effectivement, les barrières informelles qui étaient érigées à l'occasion de ce que nous avons commis comme guerre. Et aujourd'hui, je puisse vous affirmer que les commandites peuvent aller librement dans tout le pool, sans qu'ils n'en soient inquiétés. Même les témoignages de population sont là. Je crois qu'il n'y a pas de raison de dire qu'il y a des endroits qui sont rendus sur la réalité. Il n'y en a pas. Je ne peux pas vous le dire, il n'y en a pas, parce que je n'en ai pas à cause de ce que ça. Moi-même, j'y vais souvent. J'excusse souvent, parce que c'est aussi notre devoir de venir à ce que, justement, aucun acte répréhensible ne soit posé pour compromettre le processus de paix de répargne du pool. Il n'y a rien de tout ça. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Probablement que vous avez une préoccupation dont la question n'a pas été posée. C'est l'occasion. Vous avez quelques secondes pour cela. Merci beaucoup. Je profite, n'est-ce pas, de votre vote de trop pour appeler à la responsabilité du gouvernement pour parachever le processus de paix de la répargne du pool. Ce n'est pas seulement le pool qui a besoin de la paix, il n'y a pas que le Seigneur qui a besoin de la paix, mais c'est tout le peuple qu'on renait. Surtout, n'est-ce pas, à l'origine des élections législatives qui prennent à l'horizon, nous avons nos loisirs, en tant que citoyens qu'on renait, en tant que républicains, de solliciter ou de demander à ce que le gouvernement n'est pas parachève le processus de paix de l'épargne du pool au travers de la réinsertion sociale et économique des ex-combatants, car cela inclut de l'accord de cesser le feu et de cessation des hostilités celui-ci qui a été signé conformément au principe général des droits. Et donc, de par ce droit, on dit simplement que les conventions légalement formées à ce qu'ils ont fait, elles doivent être exécutées de bonne foi. Donc, c'est une sollicitude au gouvernement pour que un regard minutieux soit tourné vers l'accord, car celui-ci, pour nous, est une panacée. Eh bien, voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci, M. Philippe Annet, d'avoir répondu à toutes nos questions. On retient en définitif que le pool, le département de pool, a retrouvé donc la paix et la sécurité, la vie a repris son cours normal, selon, bien entendu, les réponses que vous nous avez données. En tout cas, nous vous disons un grand merci pour votre disponibilité dont vous avez fait montre. Quant à vous, chers téléspectateurs, grand merci d'avoir été encore avec nous, d'avoir choisi Télère TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de vos abonnés. Et ça, je vous le rappellerai tout le temps pour ne rien manquer des programmes Télère TV. On se dit donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vos quarts. Chaque jour est une vie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501